Comment une civilisation qui a prospéré sous le plan financier, culturel, scientifique durant plus de 14 siècles a pu décliner à ce point ? Comment certains musulmans sont devenus immensément riches ? Quel est leur secret ? Ce secret est-il encore connu ? Certaines personnalités sont devenues riches si soudainement que cela relève limite du miracle tant ils sont passés d'un état à l'autre. Dans cette vidéo, nous allons essayer de trouver ce secret et au travers d'exemples concrets, savoir comment le mettre en pratique dans votre vie et ce, dès la fin de cette vidéo. Bienvenue sur l'investissement musulman. Sur cette chaîne, nous parlons de tout ce qui concerne les solutions d'investissement halal, de finances personnelles et de mindset. Parmi les compagnons les plus célèbres connus pour leur générosité, on ne peut se permettre de mentionner l'un des quatre qualifs bien guidés, Abu Bakr As-Seddik. Abu Bakr est connu comme l'un des premiers et plus grands soutiens de l'islam. Il a dépensé sa fortune pour acheter la liberté d'esclaves musulmans. Le cœur d'Abu Bakr était rempli de compassion et de sympathie pour les pauvres et les faibles. Pour Abu Bakr, les esclaves musulmans étaient ses égaux et ses frères dans la foi. Il a aussi payé les dettes de la population, prêté de l'argent sans jamais demander de remboursement. Rien que d'en parler, cela donne des frissons. Parce qu'il était l'un des bénéficiaires du secret que nous voulons vous révéler aujourd'hui. Allah promet de multiplier notre richesse de manière exponentielle lorsque nous faisons des dons. Il est dit dans le courant, surat Al-Baqarah, verset 245, « Quiconque prête à Allah de bonne grâce, il le lui rendra multiplié plusieurs fois. Allah restreint ou est en ses faveurs, et c'est à lui que vous retournerez. » Il est également dit dans la surat Al-Anfal, verset 60, « Et tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah vous sera remboursé pleinement et vous ne serez point lésé. » Le prophète Mohamed, que la paix soit sur lui, a également dit « Celui qui facilite les affaires d'une personne en détresse, Allah facilitera ses propres affaires dans ce monde et dans l'au-delà. » Il a également dit que la charité n'enlève en rien à la richesse, bien au contraire. Mais là, je vous fais ce rappel. Mais ce qui est le plus triste, c'est qu'après cette vidéo, vous allez me dire merci pour ce rappel. Il se sera oublié, n'est-ce pas ? Cependant, il y a certaines personnes dans notre communauté qui prennent cela à cœur et le mettent en pratique. Leurs résultats économiques sont spectaculaires. Je vais partager quelques exemples avec vous. Commençons par l'exemple de Mariam. Il y a quelques mois, elle a fait un don de montant qui me semblait important. Malgré ses doutes, elle a pris la bonne décision par amour pour son prochain. Fait surprenant, la semaine suivante, elle a reçu un investissement de 100 000 euros dans son business. Quelques semaines plus tard, elle a donné environ 100 euros. Et le lendemain, elle a reçu une somme inattendue de 10 000 euros d'un généreux donateur sur sa plateforme. Merci Allah. Ensuite, voici mon histoire et je vais vous la partager. Pour ceux et celles d'entre vous qui aimeraient faire le pèlerinage, mais qui n'ont pas les moyens financiers de le faire depuis la France, lorsque j'étais dans ma carrière de responsable en restauration, un an après m'être converti à l'islam, j'ai pris la décision de tout abandonner et de sacrifier beaucoup d'objectifs de carrière et d'argent afin de travailler dans une activité plus conforme à mes convictions religieuses et afin de donner plus de sens à ma vie. Je ne savais pas qu'il fallait éviter de payer son pèlerinage avec de l'argent haram. D'ailleurs, j'avais beau essayer d'économiser, il m'arrivait toujours quelque chose qui me faisait sortir cet argent. C'est ça qu'il n'y a pas de baraka dans l'argent. Vous ne faites rien de concret avec et ça fond comme neige au soleil. Il est vrai que j'avais peur de quitter mon travail, mais j'avais souvent cette phrase que j'avais lue en tête. Celui qui abondante quelque chose pour Allah, il le remplace par quelque chose de meilleur. Ce fut un dur combat contre moi-même, mais je n'ai jamais regretté la décision que j'ai prise car s'il y a bien une personne qui ne manque jamais à sa promesse, c'est bien Allah. Après avoir prié et demandé à Allah de me faciliter pour un autre travail, je n'avais même pas à chercher que des personnes inconnues venaient d'eux-mêmes m'en proposer. J'ai fini par bosser au final avec un ami proche qui insistait comme pas possible pour que je travaille avec lui. Résultat, des performances de folie. En deux mois, plus de trois fois le chiffre d'affaires m'ont permis le pèlerinage la même année, des revenus supérieurs et le mariage. Il faut le vivre pour comprendre que c'était un miracle. Et des histoires comme ça, j'en suis sûr, il y en a plein. N'oubliez jamais quand ça va mal, ce hadith du prophète Mohamed que la paix soit sur lui, qui dit « Si vous renoncez à quelque chose pour Allah, il le remplacera par quelque chose de meilleur. » Et je peux vous assurer que vous verrez des changements extraordinaires dans votre vie. Ces histoires incroyables montrent que lorsque nous nous investissons dans des causes nobles, nous pouvons récolter des bénéfices au-delà de nos attentes et de manière inattendue. Il y a aussi l'histoire de cette sœur qui a mis toutes ses économies dans l'achat d'un puits pour aider des personnes qui devaient faire des kilomètres juste pour un besoin qui, pour nous, est facilement accessible. Même l'eau qui est utilisée dans nos toilettes est potable. Cette sœur a eu en retour cette somme multipliée par je ne sais même plus combien, tellement c'était énorme. Pour commencer, il suffit de faire des dons, de payer la zakat, de faire la charité et de trouver de bonnes opportunités de dons à des organisations fiables et sincères. L'élément le plus important est d'avoir une attention sincère. Des occasions telles que les dix derniers jours du Ramadan offrent des opportunités incroyables pour redoubler nos efforts dans l'espoir de trouver la faveur d'Allah. Maintenant, quelle est la limite pour la charité ? La meilleure charité est celle que vous pratiquez lorsque vous êtes en bonne santé, que vous craignez la pauvreté et que vous aspirez à devenir riche. Vous devriez donner jusqu'au point où vous sentez que vous pourriez avoir été trop loin. C'est le sommet de la générosité. Et comme je l'ai mentionné précédemment, gardez votre intention pure. Motivez-vous uniquement par la volonté de plaire à Allah et non pour en retirer un bénéfice immédiat. Rappelez-vous que la promesse d'Allah est vraie et que le retour viendra, que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà. En réalité, l'au-delà est probablement préférable. Je vous rappelle tout cela en premier lieu pour me le rappeler à moi-même. Qu'Allah accepte tous nos efforts. Je vous demande à tous de me garder dans vos prières. Je serai attentif aux commentaires pour entendre vos histoires sur les bienfaits inattendus du don et de la charité. D'ici là, que la paix soit sur vous et vos proches.